Salut ! Salut à tous, c'est Okonei ! Aujourd'hui, on va parler des items dans League of Legends et comment bien s'adapter dans une partie. Dans League of Legends, les objets sont souvent la clé de la victoire et c'est pas si simple de trouver les bons objets dépendamment des parties. On a souvent l'habitude, lorsqu'on commence le jeu, de souvent suivre un build d'objets donnés par le jeu ou un site. Mais le jeu ou ses sites ne pourront pas prévoir toutes les situations dans League of Legends. Vous savez déjà tous qu'il y a deux sources de dégâts principales, les dégâts physiques AD et les dégâts magiques AP. Vous comprenez sûrement déjà la base, si vous prenez de l'armure, les dégâts physiques vous feront moins de dégâts. De même pour la résistance magique qui réduira les dégâts magiques sur vous. Pareil pour les dégâts, plus vous prenez de l'AD et ou de l'AP, plus vous allez faire mal. Mais il n'y a pas que ça et c'est là où est la difficulté du jeu pour s'adapter. Je vais donc vous faire plusieurs points sur les différents scénarios où adapter son build sera crucial pour gagner une partie. On va commencer simple, vous jouez un champion AD et en face, les ennemis ont beaucoup d'armure. Il vous faut donc de la pénétration d'armure pour faire plus de dégâts. Même scénario, si les ennemis ont de la résistance magique et que vous jouez AP, prenez de la pénétration magique si vous avez besoin de faire plus de dégâts sur ces personnes. Maintenant, on va augmenter le niveau, mais je ne parlerai pas de tout dans cette vidéo. Il existe certains champions qui ont des sorts qui font des dégâts bruts. Ce qui veut dire qu'ils passent outre l'armure et la résistance magique. On va prendre l'exemple de Shogat. L'ultime de Shogat consiste à manger la cible et faire énormément de dégâts bruts. Donc si par exemple, dans la partie, son ultime fait 1500 de dégâts bruts, eh bien si tu disposes de 1500 points de vie ou moins, il va tout simplement te one-shot avec son sort. Même si tu as 1500 d'armure ou 1500 de résistance magique. Pour le contrer, il faudra tout simplement avoir un peu plus de points de vie pour éviter ce scénario. On va parler maintenant de la stat qui contre les points de vie. Les dégâts en pourcentage de points de vie max. Ici, un des meilleurs exemples est Malzare. Il dispose d'un ultime qui fait beaucoup de dégâts en pourcentage de points de vie. Il dispose aussi d'un core build. Le core build est un build plus ou moins indispensable pour un champion en particulier. Le core build de Malzare est Ludeneko, Ra'Ele et Liandry. Le Liandry a la particularité de faire des dégâts en pourcentage de PV et les dégâts en pourcentage de PV sont augmentés si la cible est ralentie. Le Ra'Ele joue alors une importance cruciale, surtout pour le E de Malzare. Car je rappelle, le Ra'Ele permet à tes sorts de ralentir les cibles. Mais alors comment le contrer ? Eh bien, il faudra éviter de prendre trop de points de vie et plutôt prendre de la résistance magique. Dans ce cas-là, le casque adaptatif est gottier contre Malzare, vu le nombre de dégâts similaires via le WE et l'ultime. Car je rappelle que le casque adaptatif réduit de 20% chaque tic de dégâts similaires. Du coup, les dots, donc les dégâts sur la durée, est énormément contrés par cet objet. Passons à autre chose. On va parler du soin et comment le contrer. Le soin est souvent présent dans les parties de League of Legends, que ce soit par les champions qui soignent, ou d'autres avec le vol de vie, par les objets ou encore par les runes. Cela rend certains champions presque invincibles et c'est plutôt chiant. Pour les contrer, il existe 5 objets et un sort d'invocateur pour réduire les soins. Alors ne tardez pas trop pour acheter ces objets. Il est nécessaire d'acheter ces objets en premier item, dépendamment de votre ennemi. Exemple, Soraka. Parlons maintenant des assassins. Si vous avez des problèmes dans la partie à cause d'un ou plusieurs assassins, il est important de rapidement prendre un objet contre eux. Parce que tout simplement, les assassins ont la particularité de vous one-shot très facilement. Pour les AP, un Zonia fera l'affaire. Une fois activé, il vous rendra complètement invincible à tout, mais vous ne pourrez ni bouger, ni attaquer. C'est parfait pour éviter un burst ou simplement temporiser pendant un teamfight. Attention, si vous prenez le Zonia trop tôt, il faudra mieux gérer sa mana, étant donné que l'objet n'en donne pas. La Banshee peut être aussi une solution contre des mages assassins. Pour les AD, la plupart du temps, ce sera un Ange Gardien. C'est simplement l'objet qui vous fait revivre après avoir été tué. Donc c'est parfait et en plus, ça temporise. Petite parenthèse, l'Ange Gardien et le Zonia se font contrer énormément par certains sorts. Par exemple, les trappes de Kathleen. Donc faites attention à les utiliser correctement. Revenons avec les AD. Ils ont un petit peu plus de choix. Il existe des items AD qui offrent des boucliers lorsque tu prends trop de dégâts rapidement ou que tu es faible en point de vie. Ça peut être aussi une solution dépendamment de la partie. Par exemple, pour éviter de rester sur place contre les trappes de Kathleen. Passons maintenant aux Contres des CC. Les CC, c'est l'abréviation de Crowd Control. C'est les étourdissements, les ralentissements, le charme, endormissement, etc. Ils sont tout le temps présents dans les parties de League of Legends. On a souvent l'habitude de prendre des Sandales Mercure si on est souvent la cible de CC pour réduire leur durée. Mais certains CC sont très puissants. Prenons l'exemple encore une fois de Malzare. Il dispose d'un ultime extrêmement fort. Il arrête net un joueur et il ne peut plus bouger ni attaquer tout en lui faisant des dégâts. Ce sort est dans la catégorie Suppression, comme celui de Warwick par exemple. Ça veut dire qu'on ne peut pas le purger. Ça veut dire que le sort purge, donc la Cleanse, ne fonctionne pas sur ce type de sort. Mais il existe un item qui en est capable. La QSS. Elle permet instantanément d'enlever tout type de CC, même les suppressions. C'est évidemment important contre les longs CC et ceux qui sont plus ou moins inévitables. Comme celui de Lissandra par exemple. Vous pouvez aussi acheter un Mikael pour les supports, AP le plus souvent, pour faire le même effet que la QSS. Mais c'est à distance et tu peux l'utiliser sur un allié et même sur toi-même. Passons à autre chose. Contre les Awe. Donc les dégâts en zone, comme Kennen, Brand, etc. Un Iron Solari sera important pour donner un bouclier à tout le monde. Très important aussi si vous faites souvent des teamfights. Si vous faites trop kite, c'est-à-dire que si les ennemis en face vous ralentit trop et que vous n'arrivez même pas à atteindre l'ennemi, il existe des bots pour vous. Les bots de célérité, ça peut être une option. Contrairement au Sandale Mercure, ça va réduire l'efficacité et non la durée. C'est souvent utile pour les champions mêlés qui sont très peu mobiles. Comme Darius et Garen. S'il y a des gros critiques en face, le rendu 1 est une bonne idée la plupart du temps pour les champions mêlés. Je vous conseille surtout d'en prendre un s'il y en a un qui est extrêmement fed et qui fait des dégâts en coup critique. Ou quand il y a deux champions en face qui ont acheté un stuff coup critique. Pour le reste, c'est trop situationnel. Et ça ne sert à rien d'en parler ici. Je vous laisse regarder les coaching viewers en live ou sur YouTube pour voir justement ce genre de situation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était l'adaptation des builds sur League of Legends de façon assez facile. Je n'ai pas évidemment parlé de tout parce qu'il y a énormément d'objets. C'est plutôt la base que je viens de vous apprendre. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Donc prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao !